Bienvenue dans le désert de Bahreïn. Le cirque Formule 1 est arrivé en ville et les voitures ne devraient pas tarder à entrer en piste pour la séance d'essai d'aujourd'hui. Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé des limitations du circuit. Sont-elles trop sévères si vous coupez un virage ou en cas de sortie de route, par exemple? Qu'en pensez-vous? Selon vous, est-ce que des pilotes essaieront de voir jusqu'où ils peuvent aller ce week-end? Honnêtement, je serais déçu qu'ils n'essaient pas. Si la direction de course veut sanctionner les pilotes qui sortent de la piste, qu'elles le fassent. Les pilotes de course sont payés pour boucler les tours le plus vite possible. Alors s'ils ne jouent pas avec les limites, s'ils ne prennent pas les meilleures trajectoires, ils ne font pas leur boulot correctement. Toutefois, je reconnais que les lignes blanches ne sont pas là pour rien et que ces limites doivent être respectées. Mais ce n'est pas aux pilotes de prendre cette responsabilité. Nous allons intégrer des données supplémentaires durant cette séance. Comme nous avons de nouveaux composants, nous voulons nous assurer que tout marche convenablement. Yo, salut à toi d'aider ton écran. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur F1 2017 pour la troisième course de la carrière avec Force India. Donc si vous n'avez pas vu les deux précédentes, je vous invite à aller les voir. Surtout la Chine. Parce que la Chine est un grand prix qui a été complètement ouf, tout simplement. Je vais juste baisser mon retour parce que, voilà, le son est trop fort. On va se retrouver pour la reconnaissance du circuit. Donc ce circuit de Bahreïn, si vous ne le connaissez pas, donc la version 2017, bien évidemment. Il y a eu d'autres versions avant celle-là. Voilà, il m'explique comme quoi, ouais, bref, machin, j'ai obtenu que le vert. Bon, c'est bien. On arrive sur ce très très gros freinage. On freine au panneau 100 mètres. Moi, j'ai un petit repère. C'est juste après le début du vibreur. Donc on arrive sur cette deuxième ligne droite. Avec ce freinage qui est assez particulier, assez difficile. On peut bloquer facilement les pneus avant. On arrive en fini, le secteur 1 avec ce beau droite-gauche. Enfin, on entame le secteur 2 surtout. Bon, pour l'instant, vous voyez que ça ne se passe pas si mal que ça, même si je suis assez lent. C'est une reconnaissance de circuit, donc ça faisait un petit moment que je n'avais pas roulé sur ce circuit. On arrive sur ce virage assez particulier, juste avant la zone de DRS qui est l'un des virages, enfin les freinages surtout, les plus compliqués de la saison de F1. Et on finit ce secteur 2 avec un gauche-droite qui passe normalement à fond. Là, je n'ai pas du tout passé à fond, mais ce n'est pas grave. Et le secteur 3 qui est composé de deux lignes droites qui est propice bien évidemment à ma voiture, il n'y a pas de problème. Là, je suis allé au large. Je n'étais pas du tout à l'aise lors de ce tour, mais ce n'est pas grave, on va réussir le violet. On se retrouve pour l'usure des pneus. Vous allez voir que là, hop, sortie de virage, pourtant je pars de l'arrière, mais la jauge qui est allée plus vers le violet, je n'ai pas trop compris. Probablement un bug du jeu. Économie de carburant qu'on a raté au premier tour car j'ai entre guillemets coupé la piste. Je suis sorti de la piste plutôt, de rien du tout. Et on va finir l'essai libre 1 sur ça. On va se qualifier, on va se positionner en 13ème position avec les deux Ferrari devant. C'est intéressant de voir les Ferrari devant les Mercedes, même si c'est que les essais sur un circuit qui est plus typé moteur. Deuxième séance d'essai libre. On va se retrouver pour la stratégie de course qui, vous allez voir, va se passer plutôt bien. Voilà. Les 5 envers. Aucun problème. Ensuite, le sprinter. On va le réussir en un tour. Vous allez voir que j'ai fait un temps plutôt pas mal. 1.31.8. Et je crois qu'on va finir sur ça, l'essai libre. Les participants ayant tous franchi la ligne d'arrivée, je vous rappelle le top 3, Retel, une Force India et Lewis Hamilton. C'est ainsi que se terminent les essais libres. Espérons que ce week-end nous réserve d'autres surprises. Allez, c'est libre de qui s'est extrêmement bien passé. Donc, on se retrouve à la R&D. On va prendre la longévité du turbo-compresseur qui devrait arriver le week-end prochain en Russie. Et vous allez voir, là, je vous montre un peu l'usure des pièces. Donc, j'ai utilisé que les premiers éléments. Durant Melbourne et la Chine. Donc, tout simplement, je vais passer sur les deuxièmes éléments. Je voulais vraiment de la puissance pour ce Grand Prix. Je savais que c'était... Que c'est un Grand Prix plus type et moteur. Donc, qui va bien à la Force India. Donc, je vais tout mettre. Tout ce qui est neuf. Sur ma voiture, ça va lui faire du bien. Ça va nous donner un peu de souffle. Donc, nous sommes directement partis en qualification. Je suis parti en soft. Je ne sais pas pourquoi. Séance de qualification 1, bien évidemment. J'ai les séances de qualification entières. Donc, on va arriver à la fin du secteur 1. Avec Daniel Kvyat qui signe un temps. Et on est à 2 dixièmes de mieux que Kvyat. Par contre, là, on vient totalement de se chier l'enchaînement droite-gauche. Un tour qui n'a pas l'air extrêmement bon. Non, Ricardo en 1.31.7. Ce qu'on avait signé mieux en essai libre 2. A savoir que j'ai sauté les essais libre 3. Parce que tout simplement, j'avais tout fait, encore une fois. Tout comme à Melbourne et en Chine. Je ne veux pas trop user la voiture pour éviter de se prendre des pénalités. En prenant un cinquième élément un peu partout. Ouverture du DRS. On va voir, on va se classer. On va se classer à 9... 9 dixièmes de la pôle. On va rentrer tranquillement. Et salut Esteban. Donc, ce que je voulais vous dire aussi. C'est que ça va être le, entre guillemets, dernier format de ce genre. Avec les essais libres où je vous montre absolument tout. Je vais essayer de faire un nouveau format qui sera un peu plus court. Un peu plus condensé. Mais avec l'essentiel. Car je trouve que ça fait beaucoup trop lourd au niveau de la vidéo. Pour tout montrer en fait. Même si c'est très intéressant. Ça fait très lourd. Et surtout que c'est très répétitif malheureusement les essais. On va se qualifier en douzième position derrière notre coéquipier. On va reprendre les softs qu'on avait utilisés. Et voilà, c'est là qu'au final, je n'ai pas tité sur le moment. J'ai pris deux fois les mêmes softs. Qualification 1 et qualification 2. Ce qui ne sert strictement rien, très clairement. Au pire, si je voulais partir en soft, je devais juste prendre les softs. Hop là, petite derobade, bonjour. Je devais juste prendre les softs pour la qualification 2. Ce que j'ai fait, bien évidemment. 33 millième de stroll. Et Magnussen qui signe le meilleur temps en tour. Je crois qu'on va en enquiller sur un deuxième. Si je ne me trompe pas. Avec une Mercedes qui vient juste de sortir. Donc ça va nous faire un petit sillage. On peut voir déjà le delta qui est un dixième. Alors que je viens de me chier l'enchaînement du début. Un dixième de mieux. Donc comme je vous ai dit, ça va être le dernier format normalement. Avec beaucoup d'essais. Tout simplement, je vais essayer de faire un nouveau format. Vous me direz ce que vous en pensez. Là, ça va être le dernier format. J'y ai pensé après avoir fait le montage. Donc au final, je me suis dit, bon, on va le faire quand même. Alors que le sillage de la Mercedes qui nous aide bien. Merci. C'était Hamilton. Salut Hamilton. Et 4 dixièmes sur notre delta. D'ailleurs, il faut penser qu'on n'est qu'à la troisième course. Mais déjà Mercedes qui s'intéresse à nous. Donc possiblement, une place chez Mercedes à la saison prochaine. Qui sait ? Même si je ne pense pas changer d'écurie. On va quand même y réfléchir. Je n'ai pas encore d'avis. 5 dixièmes. On va être à 6 dixièmes de delta. Ça va être très très bien. On va améliorer pas mal du tout. Alors que là, j'ai rétrogradé en troisième. Ça ne sert strictement à rien. Ça se voit. Et 7 dixièmes de delta, en mieux. Et on est à 1 seconde 3 de la pôle. On va laisser passer Hamilton tranquillement. Je crois qu'on va finir sur ça. Effectivement, on finit sur ça. On arrive 7e. Et Esteban Ocon qui se qualifie aussi. Ça fait très plaisir. Esteban Ocon qui n'a vraiment pas de chance depuis le début de la saison. Et 1 seconde 3 de Vettel. On va voir ce qu'on va pouvoir faire avec des super softs du coup. En qualification 3. Et vous pouvez voir que la nuit est tombée sur le circuit de Sakhir. La nuit qui tombe aussi en course depuis 2014. Arrêtez-moi si je me trompe. Depuis 2014 qui tombe vers la fin. Donc on commence en début de soirée. Et on arrive en nuit. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Le changement de temps comme ça. Avec la température qui se refroidit au niveau de la piste et au niveau de l'air. Ça peut être très bien pour la stratégie. C'est des circuits assez propices à mettre les super tendres. Les pneus les plus tendres. Enfin, je dis super tendres. C'est une image. Les pneus les plus tendres à la fin. Parce qu'ils sont les plus performants justement. La piste est un peu froide. Et justement, c'est toujours mieux d'avoir les pneus les plus tendres à la fin. Ils dégradent moins vite aussi. Je trouve que c'est des circuits que j'aime beaucoup. Parce qu'à la fin, on a un nouveau souffle. C'est comme le circuit de Yas Marina. Alors que là, je suis en train de parler et tout. Mais on réalise un temps plutôt propre. Sans trop d'erreurs. Alors qu'on avait vu beaucoup d'erreurs jusque là. Et Kiviat qui fait une 30 de 5. C'est très très lent pour Kiviat. Par rapport à ce que fait mon concurrent avec les... Les Ferrari et les Red Bull. Et les Mercedes bien évidemment. Là encore une fois, je vais rétrograder en 3. Une 31.4. On se rend compte souvent des erreurs après. Alors on réalise une une 31.283. On est tombé à la deuxième place. Et Bottas qui nous prend directement le temps. La grille pour la course de demain est maintenant établie. Jetons rapidement un oeil aux trois meilleurs chronos. Hamilton, Vettel et Kimi Raikkonen. Nous connaissons désormais la grille de départ. La prochaine étape sera la course. Retrouvez-nous demain pour vivre de grands moments sportifs. A très bientôt. Nicolas Martin, Bahrain nous a souvent prouvé par le passé qu'une bonne stratégie ne suffit pas. Il faut également de bonnes qualités techniques et une bonne régularité. Et aussi un peu de chance, je dirais. C'est l'un des circuits où la voiture de sécurité semble toujours sortir au bon moment pour regrouper le peloton et mélanger des pilotes aux stratégies différentes. Il est très exigeant pour les freins et le carburant. Et le principal point de dépassement est dans le virage 1 où il est très facile de battre l'adversaire au freinage et de faire un peu de touche-touche. Nous allons à présent étudier la grille de départ. Lewis Hamilton part en pôle, accompagné de Sébastien de Vettel à la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Raikkonen, Bottas, une Force India et Ricardo. Verstappen, Massa, Ocon et Daniel Kvyat. Hülkenberg, Magnussen, Landstroll et Grosjean. Sainz, Balmer, Fernando, Alonso et Marcus Eriksson. Verlein et Stoffel Van Doorn complètent la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Tu devrais avoir la place en entrant dans le premier virage, alors essaie de rester propre. Et vous avez pu voir, c'est une cinquième place en qualification avec Ocon qui se qualifie de neuvième. Un peu décevant pour le français, mais nous, on est en très très bonne position devant les deux Red Bulls. Ça, c'est très très bien. Et Cardo qui est juste derrière. On va voir ce que ça va donner au niveau du départ. A savoir que je suis du côté propre. Et ça, c'est un bon point. Nous avons Bottas devant. Je crois que c'est les deux Ferrari et Hamilton devant. Non, je ne sais plus du tout qui s'est qualifié en premier ou quoi. Alors que je viens de le voir, bien évidemment. Le reste de la grille se met en formation. Et les feux s'allument sur Bahrain. Le temps de réaction n'est pas si bon. Riccardo qui s'est bien envolé. Et Bottas qui s'est complètement arrêté sur la ligne. Attention, on a été touché. Derrière. On a voulu se rabattre. Je n'ai pas vu qui c'était. On se retrouve à la hauteur de Vettel. Attention, c'est haut au 3 de front derrière. Et le moteur Mercedes qui parle. On va passer devant Vettel. Attention, on va se mettre 3 de front, 3 de front. Attention. Ça va passer sur les deux pilotes. Ça a été osé ce qu'on vient de faire. Alors qu'Hamilton revient sur la droite. Il va s'incliner. C'était un peu osé ce qu'on vient de faire. Mais on arrive à passer. On a quand même gagné 4 positions. Donc on arrive à se hisser en tête du Grand Prix au premier secteur. Ça, c'est vraiment fou. C'est vraiment classe. Franchement, ce qu'on vient de faire. Même si c'était un peu osé. C'est passé. Et ça, c'est très très bien. Qu'il n'ose pas. Elle ne pourrait pas faire de départ comme ça. Et ça, c'est plutôt bon pour nous. Hamilton derrière nous. Qui, malgré mon moteur Mercedes comme nous. Finalement, on n'a pas tant d'avance que ça. Attention, il va plonger. Il a freiné un peu plus tard que nous. On va le laisser passer tranquillement. Et on ne se bat pas avec Hamilton. Normalement, on ne se bat pas avec lui. On peut voir quand même l'usure qui est assez conséquente. à cause de mon erreur bizarre de les avoir utilisées aussi en Q1. On est parti au large. Et c'est une Ferrari derrière en super soft. Kimi Raikkonen. Ça devrait normalement passer pour lui. Raikkonen qui n'a pas tant de vitesse que ça. Le moteur Mercedes qui est neuf sur d'autres voitures. Je le rappelle. Et ça fait du bien. Ça fait de l'air comme je vous l'avais dit. On arrive à défendre même avec l'aspiration de la Ferrari qu'il y a derrière. En standard, on arrive à défendre. Et là, il a le DRS. Ça ne revient pas du tout. Ça ne revient pas du tout. On se retrouve au 7e tour. Toujours 2e. Derrière Hamilton qui nous a mis un gap. Drapeau jaune devant. Que s'est-il passé ? Une voiture arrêtée sur le côté. Hamilton est arrêté sur le côté. Hamilton est contraint à l'abandon. Ah bah ça, c'est pas mal. Pendant qu'on y était. Allez, Hamilton, contraint à l'abandon. On se retrouve en première position. Que s'est-il passé pour le Britannique ? Ok, il était en train de s'envoler. Quel dommage pour lui. Et là, Bottas qui nous prend à l'intérieur quelques tours après. Je crois qu'on est au tour 9, si je ne me trompe pas. On va essayer de résister. On a le même moteur. On n'est pas du tout au tour 9. On est à l'entame du tour 13. Je l'ai emmené bien à l'intérieur pour essayer de prendre la place. Mais il va plus vite que moi. Et Raikkonen qui a voulu s'immiscer à la bagarre. Il n'a pas réussi, le Finlandais. J'ai freiné bien tard. J'ai réussi à reprendre la position à Bottas. On économise même du carburant. On est un peu arrogant sur ça. Et Bottas, toujours derrière. Quelques tours après. Il va plonger au stand. Nous sommes à l'entame du 16ème tour. Et donc Ricciardo qui passe derrière nous. Et là, on va s'arrêter. On va voir où on va retomber par rapport aux deux Ferrari. Et à Bottas. On va voir si l'undercut pour Bottas a marché. On va plonger tranquillement. Et Ricciardo qui a recollé. Donc on devrait se faire doubler à la stratégie des arrêts. On va essayer de repartir devant Bottas. J'espère que mes canaux vont faire un bon boulot. Allez les gars. 2.8. Ça va, c'est assez bon. On a eu un petit fantôme. Donc Ricciardo est derrière. C'est parfait. Et Vettel s'envole. Bottas aussi. Et ça doit être Raikkonen qui va arriver. Oui, Raikkonen s'envole aussi. Bon, on est très très loin. On a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Il fallait s'y attendre. On était en soft usé. Ils avaient des pneus neufs. Et on s'est arrêté bien plus tard. Et Ricciardo, on a fait un peu de gap en 4 tours sur Ricciardo. La distance qui nous sépare du leader est de 15,7 secondes. 4ème position. Tu es en 4ème position. Raikkonen est devant toi. Notre retard sur la voiture de devant est de 1,8 secondes. Il chausse des pneus tendres usées. Ricciardo est derrière toi. VK avec la voiture derrière nous est de 2,7 secondes. Il chausse des pneus super tendres usées. La fenêtre de ravitaillement s'ouvre d'anti-tour. La fenêtre ouvre d'anti-tour. Encore 30 tours avant l'arrivée. Et oui, vous l'avez vu, depuis notre arrêt, on a rattrapé Raikkonen. Et on a réussi à mettre un gap à Ricciardo. Et ça, c'est très très bon. Raikkonen qui est en soft, bien évidemment. On arrive à le rattraper. Vu qu'on a un très bon rythme quand même. Notre avance sur la voiture de derrière est de 3,0 secondes. Il chausse des pneus super tendres usées. Je crois qu'il leur reste encore un arrêt. Le dernier tour à donner. Et on a 3 secondes au dernier pointage avec Ricciardo. On prend des nouvelles de Ricciardo. Il ne lui reste plus qu'un arrêt. Donc ça va se jouer avec lui, je pense. Et Vettel qui vient de s'arrêter et qui a mis des médiums, ça va finir... Ça va partir à la fin pour Vettel. Et Vettel a 2 secondes de nouveau. Il est très très bien parti, l'Allemand. Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de concurrence sur ce coup. Et... Oh, on est sortis là, s'il vous plaît ! Voilà ce que je vous avais dit sur ce freinage. Il est en pente et on n'a pas beaucoup d'appui sur ce virage. On arrive à bloquer les pneus assez facilement. Il y a une sauveur derrière qui se fait dépasser probablement par Bottas. Peut-être... Oui, mais de toute façon, ça ne peut être que Bottas vu qu'Hamilton a abandonné. Attention ! On se retrouve au 35ème tour avec Vettel qui nous attaque à l'intérieur. Dernier virage, on a bloqué le pneu. On a bloqué le pneu sur le vibreur. Et là, ça va passer pour l'Allemand. Avec le pneu médium qui a l'air assez performant. Mais on va réussir à reprendre l'intérieur sur l'Allemand. Avec le jeu du moteur. Il avait le DRS. Il faut préciser, il avait le DRS. Il avait le jeu du DRS. Ok, c'est... Et voilà ! Putain, c'est sorti. C'est sorti très large. J'ai perdu un peu de motricité. J'ai réussi à garder la voiture. C'est l'essentiel. Et on se retrouve derrière Vettel. On ne se bat pas avec lui, bien évidemment. Là, il n'a plus d'arrêt. Nous, il nous reste encore un arrêt. Tu es deuxième. Deuxième position. Vettel est devant toi. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 2,7 secondes. Ils ont de nouvelles comme médium. Potasse est derrière toi. L'écart avec la voiture de derrière est de 1,4 secondes. Il change des pneus super tendres usés. La fenêtre d'arrêt au stand s'ouvre dans le prochain tour. 21 tours restants. Vous pouvez voir que l'usure est assez spéciale sur ce GP. Le pneu avant droit qui n'use pas par rapport aux autres. Qui est à 10%, voire plus de moins que les autres. On va plonger autour d'après. On va suivre la stratégie. On ne va pas faire les fous. Et normalement, nous devrions chausser des super soft, je crois. Oui, super soft. Donc super soft pour finir la course. Et on va voir où on va ressortir. On devrait sortir, à vue la map, on va ressortir derrière Ricardo qui est derrière Rayconen. Donc on va ressortir 5ème. Effectivement, 5ème. Ricardo qui est en soft. Est-ce qu'il va s'arrêter encore une fois ? A voir. Je pense qu'il a pité depuis. Oui, il a pité parce qu'il était en super soft lors du premier arrêt. Il a chaussé des super soft. Donc, il va falloir cravacher sur ses derniers tours pour récupérer un peu de position. Et Massaq est complètement très loin. Il a 15 secondes. On ne va pas s'inquiéter pour Massa. Massa qui est en médium. Il faut quand même faire gaffe si jamais. Et Bottas qui sort des pits comme ça. Je viens juste de voir. Et il bloque les pneus. Il nous a bloqué. On va avoir une meilleure motricité ici peut-être. Bottas qui a les pneus froids. Bottas qui va se faire avoir. Probablement, on va avoir au niveau du freinage. Et c'est passé pour nous. Sur Bottas. On va essayer de le garder le plus longtemps derrière. Mais vu qu'il a des pneus plus frais. Plus frais même si c'est des soft. Il faut se rappeler que quand même, la Mercedes est plus puissante. On a réussi à recoller à Raikkonen. Raikkonen qui est en médium qui bloque Ricciardo. Et ça, c'est très très bien. C'est très très bien pour nous, bien évidemment. Et Bottas qui est toujours derrière. Finalement, on a réussi à mettre un peu de gap à Bottas. Et là, ça va être le jeu de l'aspiration du DRS. Mélange riche. Meilleur temps en tour. On va attaquer. Et Ricciardo qui a doublé Raikkonen. On va aller sur Ricciardo à l'intérieur. Oh, c'était un beau move ça. C'était beau. Et c'est passé sur les deux pilotes. Et on a déjà mis un gap sur Ricciardo. On a déjà mis un gap. Bottas qui a réussi à passer les deux aussi. Bottas qui est plus performant que Raikkonen. Et Ricciardo, je pense que Raikkonen bloque Ricciardo encore. Je ne sais plus trop où il est. On se retrouve au 53ème tour. Ça passe très très vite. Et voilà l'erreur. L'erreur. Ce virage qui m'a... Ce freinage qui m'a eu deux fois pendant la course et une fois pendant les essais. Je ne crois pas que je vous l'ai montré. Je ne sais plus du tout. Et Bottas qui a pu passer. Et puis il nous a mis la distance. Tout simplement. Bottas avec des pneus softs qui sont tout simplement en meilleur état que nos pneus super softs. Et on se retrouve à l'avant dernier tour. On va entamer ce dernier tour. Je vais vous le montrer en entier. Regardez l'usure des pneus un peu quand même. C'est assez spécial. 48, 48, 44 et 37. Pourquoi 37 ? Il ne touche pas le sol le pneu. Enfin bref. Nous sommes quand même 3ème. Avec une Force India encore une fois. Avec le moteur 9 ça fait du souffle. Ça fait vraiment plaisir ce moteur Mercedes qui est dans la Force India. Très très bon moteur. Et on entame ce dernier tour. En 3ème position on va signer un autre podium. Si tout se passe bien bien évidemment. On va signer un autre podium. C'est juste un résultat encore une fois inespéré. Même si j'ai tout fait pour... Eh bien... Ah coucou. Avertissement sorti de piste. J'ai tout fait pour réussir à faire le meilleur résultat sur cette course. Circuit TP moteur. J'avais un nouveau moteur. Je m'en suis très très bien sorti. J'arrivais à me battre avec les Mercedes. C'est... Même... Même en ligne droite j'arrivais à... À être à leur niveau. Le jeu du moteur qui est très très bon. Ils ne doivent pas avoir un moteur neuf dans leur voiture. Ça fait vraiment plaisir en tout cas de pouvoir se battre avec les grands. À être dans la cour des grands. Voilà. On est dans la cour des grands. Eh bien on va signer... On va signer cette troisième position amplement méritée. J'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce troisième épisode. Tant bien pour le montage que pour la prise de vidéo. Et on y arrive. Bravo pour cette belle performance. Tu as très bien connu et tu as fait ce qu'il fallait. Bien joué. Nouvelle victoire d'anthologie de la part de Ferrari. Comment expliquez-vous ce triomphe Nicolas Martin ? À mon avis le rythme de course a été déterminant. Nous pourrions discuter toute la journée de la stratégie, des dépassements ou de la gestion des pneus. Et ce qui importe au final c'est d'avoir la machine la plus rapide de la compétition. C'est ce qui a fait toute la différence aujourd'hui. Alors que la fièvre retombe doucement après un grand prix d'anthologie, nous retrouvons les trois vainqueurs de la course. Voyons à quoi ressemble le classement pilote. Sébastien Vettel prend la tête du championnat des pilotes après cet excellent résultat. D'après vous Nicolas Martin, quel pilote s'est montré le plus convaincant aujourd'hui ? Pour moi c'est clairement Romain Grosjean. Il a roulé dans une catégorie à part aujourd'hui. Sa conduite a été exemplaire. Voyons ce qui se passe au tableau des constructeurs. Le leader du championnat cède du terrain après cette course difficile. Et Williams a également obtenu un excellent résultat et progresse au classement. Après toute cette excitation, une pause s'impose. Merci de nous avoir accompagné et rendez-vous bientôt pour la prochaine course. Stratégie juste parfaite pour Sébastien Vettel avec deux arrêts et les médiums à la fin qui ont fait un taf exceptionnel. Tout simplement Valtteri Bottas avec un arrêt en plus qui arrive à se placer deuxième et nous on est troisième c'est vraiment beau. Esteban Ocon qui se place en septième position. A noter aussi la position de Massa qui est très très bien. Et donc Lewis Hamilton qui a abandonné malheureusement pour lui. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se dit à la prochaine. Voilà ça veut tout dire. Je suis troisième au classement. Voilà bravo. Et j'espère que ça vous aura plu. En tout cas on se retrouve pour le prochain camp de week-end en Russie. Et j'espère que ça vous plaira toujours autant. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada